Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui Dans cette vidéo je vais vous parler de mes cheveux Et surtout de comment j'ai réussi à les récupérer, à les sauver Parce que c'était vraiment pas gagné Musique Donc du coup pour vous remettre un petit peu dans le contexte Il y a un an à peu près Je suis passée au blond Mais pas juste un blond comme ça, bien fait chez le coiffeur Non 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 En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai Je crois que j'avais déjà décoloré mes cheveux Chez une coiffeuse, il me semble Sauf que c'était toujours pas assez Et vu que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre Et qui n'aime pas mettre des tonnes de sous là-dedans Surtout que j'ai les cheveux assez longs Et bah ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une décoloration à la maison Donc voilà j'ai vraiment acheté vous savez les kits de décoloration Hyper fort, hyper nocif pour les cheveux C'est super mauvais de faire ça, franchement je vous le déconseille fortement Donc j'ai fait ma petite décoloration à la maison C'était tout pas mal, je sais pas du tout si j'ai des photos Si j'en ai je vous les mettrai mais c'est pas sûr Et du coup voilà c'était assez bien Mais bon il y avait quand même toujours des petits reflets un peu roux Voilà donc je suis pas professionnelle Je suis pas professionnelle donc forcément c'était pas nickel Ce qui m'a amenée du coup même pas un mois après je crois A retourner voir une copine coiffeuse Et du coup à refaire vraiment un blond très clair Et là franchement c'était magnifique Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus Je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse Franchement c'était magnifique C'était vraiment un très beau blond Et sur le moment mes cheveux étaient en très bonne santé Ils étaient vraiment... Ils étaient pas abîmés Enfin franchement ils étaient super bien Sauf que voilà c'était vraiment les débuts on va dire Et que forcément du coup ensuite est venu les beaux jours Et en fait là il y a eu un combo Cheveux abîmés, soleil, tout ça bref Et là mes cheveux ils ont dit stop en fait Je voyais vraiment qu'ils se cassaient J'avais des fourches C'était vraiment horrible Et ce qui fait qu'en fait mes cheveux qui étaient très longs Franchement ils étaient super beaux Enfin en vrai ils sont un peu comme ils sont maintenant Je crois même qu'ils étaient un poil plus longs Et en fait le fait qu'ils soient abîmés et blonds Et bah ils ont cassé, cassé, cassé Ce qui fait qu'en fait ils se sont vachement raccourcis Je m'en suis pas vraiment rendu compte au début Et c'est après en voyant les photos de ma longueur Que je me suis dit mais c'est pas possible Je vais même vous montrer Alors est-ce que je vais trouver ? Mais j'ai des petites mèches Vous voyez celle-ci Les petites mèches de derrière en fait Qui sont un peu plus fragiles Qui sont super courtes par rapport à ma longueur Ça a grave cassé Du coup il y a un moment donné où j'ai dit Stop à tout ça C'était soit j'avais les cheveux blonds Mais en mauvaise santé, court, limite fallait couper Soit je voulais absolument avoir mon objectif D'avoir les cheveux très longs Mais dans ce cas il fallait repasser à une couleur naturelle Donc là je vais vous montrer l'état actuel de mes cheveux Pour que vous puissiez à peu près voir ce que j'ai réussi à obtenir Donc là franchement ils sont assez beaux Et ils sont longs Il m'arrive Qu'il m'arrive Là il y a mon nombril Vous voyez il m'arrive ici Donc du coup je vais vous partager Toutes les astuces que j'ai faites Pour récupérer mes cheveux Pour vraiment les arranger étape par étape Donc la première étape ça a été forcément de refaire ma couleur Donc je l'avais faite à la maison J'ai refait ma coloration Maison Bon là encore c'est pas super C'est pas parce que c'est une coloration Ça abîme un peu moins les cheveux qu'une décoloration Mais c'est quand même mauvais pour le cheveu Donc j'ai refait ma coloration Mais comme c'était l'été Ça a très très vite dégorgé Franchement il n'y avait plus rien du tout J'étais redevenue limite blonde Donc j'ai refait J'ai refait la décoloration Jusqu'à ce que ça tienne bien Et ensuite j'ai laissé mes cheveux Tranquilles avec ça Donc franchement voilà Déjà la première étape si vous voulez avoir les cheveux longs C'est de faire le moins possible de décoloration De coloration Quoi que ce soit sur vos cheveux Essayez vraiment de les laisser au naturel Et là ils pousseront super bien Ensuite la deuxième chose que j'ai mis en place Ça a été vraiment de minimiser la chaleur Donc ça ça fait pas très longtemps que j'ai mis ça en place Mais du coup J'essaye maintenant de me laisser les cheveux Une fois par semaine Deux fois grand maximum Et voilà je vois vraiment une différence Ça c'est un truc de fou Parce qu'avant je me lissais les cheveux tous les jours Et là depuis que je fais ça Vraiment je vois une différence Et également ce que je vous conseille Après alors je sais qu'il y a différents avis là dessus Mais moi je vous conseille vraiment le SteamPod Parce qu'en fait le SteamPod Vous avez un petit réservoir avec de l'eau Qui fait qu'en fait quand vous allez lisser vos cheveux Ça va envoyer de la vapeur Ça va ouvrir les écailles Et vous avez un petit soin qui va avec Mais ça je vous les montrerai après dans mes petits Dans tous les produits Qui va le faire vraiment plus pénétrer Ça va hydrater les cheveux Et moi je trouve que depuis que j'ai un SteamPod Mes cheveux sont beaucoup moins cassés Tout ça que l'époque où j'avais juste un lisseur à plaque normal Donc voilà après je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde Mais voilà si vous voulez Si vous avez je sais pas une copine, quelqu'un Vous pouvez tester Moi franchement j'utilise plus que ça Ça fait déjà 3 ans Et j'en suis super ravie Donc voilà le moins de chaleur possible Donc généralement ce que je fais C'est que le jour de mon shampoing Donc moi je me lève les cheveux tous les 3 jours Le jour de mon shampoing Je me lisse les cheveux Bien raide Et ensuite généralement ils tiennent Quand même quelques jours Et c'est pas très grave si les jours d'après C'est pas nickel Ou alors vraiment pour essayer de le faire le moins possible Ce que je vais faire c'est que je vais faire des tresses Ou je vais essayer de faire des boucles sans chaleur Tout ça Donc voilà vous avez plein d'astuces Pour essayer de mettre le moins possible de chaleur sur vos cheveux Ensuite on va passer à ce que j'ai pris pour mes cheveux Alors là j'ai plein de petites choses à vous conseiller On va commencer par Airburst Donc Airburst je pense que vous connaissez cette marque On la voit beaucoup sur Instagram Ça marche super bien Franchement Donc là je ne les ai pas finis Parce qu'en fait c'est des Ça c'est des gélules Et rien qu'à l'odeur ça pue C'est horrible Mais il existe Vous savez les petits bonbons Et ça c'est trop bien Vous voyez même pas que vous prenez une cure pour les cheveux C'est trop bon C'est vraiment des petits bonbons Je crois que c'est goût framboise Et franchement ça marche vraiment bien Donc Airburst très bonne marque Ensuite en ce moment je suis en train de tester les Luxéol C'est programme pouce croissance et fortification Donc ça c'est une cure de 3 mois Donc là j'en suis Donc ça vous voyez c'est la plaquette du deuxième mois Donc il ne me reste plus que 5 jours Il ne me reste plus que 5 jours Et ensuite donc là j'aurai fini mes 2 mois Et il me restera encore 1 mois de cure Donc là je ne peux pas trop m'avancer Parce que j'ai pas fini les 3 mois Mais je pense quand même Voir qu'ils ont quand même bien poussé aussi Donc je pense que ça y est pour quelque chose Et là je vous parle vraiment de mon produit favori Celui qui marche le mieux sur moi Que j'aime le plus C'est la levure de bière Donc moi j'achète celle-ci J'achète chez Leclerc Je pense que vous la trouvez un peu partout La boîte coûte 5 euros Et à l'intérieur vous avez 50 gélules Donc ça vous fait quasiment 2 mois Et ce qui est super bien C'est que vous n'avez qu'une seule gélule à prendre Parce que souvent il y a des trucs Où il faut en prendre 2 J'ai même vu des fois des levures de bière Où il fallait en prendre 4 Genre 2 le matin, 2 le soir Enfin là vous en prenez une seule Et ça marche trop bien Alors après il y en a qui disent Que de la levure de bière Ça fait plus ou moins pousser les autres poils du corps J'ai jamais eu ce ressenti là Oui peut-être qu'un peu plus sur les jambes C'est pour ça que généralement Je préfère faire ça l'hiver Après franchement ça se voit quasi dans ça Mais je vous jure que sur les cheveux C'est un truc de malade Donc ça généralement je fais des cures de 1 mois ou 2 Et j'en fais 2, 3 par an pas plus Faut pas non plus en faire trop souvent Mais enfin voilà Si je devais vraiment vous conseiller un produit C'est la levure de bière Voilà donc ça c'est vraiment tout ce que j'ingère Pour faire pousser mes cheveux Et maintenant on va parler un petit peu A ce que je mets sur mes cheveux Donc là je vais vous donner vraiment un truc Qui me... C'est une révolution Vous allez vous dire c'est un truc tout bête Mais franchement Voilà L'huile d'olive C'est devenu mon huile préférée A savoir que je faisais souvent des bains d'huile avant Mais je mettais souvent de l'huile de coco Tout ça Et en fait j'ai arrêté Pourquoi ? C'est parce que l'huile de coco Elle fait dégorger le cheveu Donc quelqu'un comme moi Qui a fait des colorations J'avais pas envie de tout gâcher Donc j'ai totalement arrêté De faire des bains d'huile en fait Et ce qui est dommage Parce que c'est quelque chose Qui marche vraiment super bien Du coup je suis allée un petit peu Me renseigner sur internet Et j'ai tapé huile L'huile naturelle pour les cheveux Qui ne fait pas dégorger Et je suis tombée sur l'huile d'olive Donc c'est vrai que j'en mettais parfois Mais je pensais que c'était comme toutes les autres huiles Qu'elle faisait aussi dégorger les cheveux Tout ça Et en fait pas du tout Et il s'avère même que c'est une huile Qui est justement conseillée Si vous avez une coloration Et en fait elle va permettre de faire Tenir plus longtemps les pigments La couleur Du coup dès que j'ai vu ça J'ai tout de suite testé Et ce que j'ai fait c'est que du coup Le soir donc je suis venue Mettre de l'huile dans mes mains Et en appliquer sur toute ma longueur Bien partout Bien bien sur les pointes Je viens faire un petit chignon Et ensuite je passe la nuit avec Ou alors je le garde quelques heures Si j'ai pas le temps Et je vous jure que dès le premier shampoing Si vous voyez les trucs passés là C'est la queue de mon chat Je vous jure que dès le premier shampoing C'était un truc de fou A quel point ils étaient hydratés et doux Et là je pense que c'est vraiment le Plus gros conseil Le truc qu'il faut retenir de ce vidéo Vraiment l'huile d'olive Je vous jure mais essayez C'est vraiment un truc de fou Et du coup je m'en passe plus Je suis trop contente Il faut prendre de l'huile d'olive Extra vierge Très important Si vous pouvez la prendre pressée à froid Ouais moi c'est ça Extraite à froid C'est le meilleur Après voilà moi C'est une huile d'olive basique Vous pouvez l'acheter bio Ce sera encore mieux Mais vraiment révélation pour mes cheveux Genre là je sais pas si vous verrez Alors je l'ai pas fait pour ce shampoing J'avais fait pour celui d'avant Mais on voit qu'ils sont quand même Légers Je sais pas comment dire Et maintenant je vais parler de mon shampoing Du coup mon shampoing C'est celui là en ce moment Donc c'est pas un partenariat Mais j'ai reçu du coup ce produit De la part de Luxeol Donc gratuitement pour le tester Et je vous mens pas que Dès le premier shampoing J'étais ravie Donc c'est un shampoing C'est dans la gamme Pousse également Qui va aider à faire pousser le cheveu Tout ça Et la porte force et densité Et c'est un shampoing il me semble A 90% d'ingrédients d'origine naturelle Et là moi j'ai très envie de passer A une routine de cheveux plus naturelle J'ai plus envie de mettre des silicones Des trucs et tout dans mes cheveux J'ai vraiment envie que ce soit Voilà Quelque chose de plus naturel Et du coup donc j'avais très envie De tester ce produit Et en fait Dès le premier shampoing Je sais pas comment vous dire Mes cheveux Même là ils étaient mais légers Comme Vous savez des fois quand vous sortez De votre shampoing Vous avez quand même les cheveux lourds Vous voyez Et bah là vous vous sentez léger Vous avez le cuir chevelu Qui est hyper léger Frais Et franchement mes gros coups de coeur Donc là ça fait presque un mois Du coup que je m'en sers Et je l'adore Je suis trop contente Franchement je pense que ça va devenir Mon shampoing de tout le temps Parce que je l'aime beaucoup Après ce que je fais C'est que je fais deux shampoings Parce que comme c'est très naturel Ça ne mousse pas énormément Et c'est un shampoing en fait Qui a pas beaucoup moussé Donc du coup Voilà vous allez vraiment avoir Un peu du mal à le faire mousser Donc normalement je fais ça J'essaye de bien descendre en bas Et ensuite je fais un deuxième shampoing Et là ça va commencer à mieux mousser Et je vais pouvoir mettre un peu plus partout Et laisser agir trois minutes C'est très important Donc voilà Mon petit Ma petite nouveauté Que j'aime trop 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 Donc voilà pour cette petite merveille En ce qui concerne les masques J'ai rien à vous conseiller Parce que j'ai arrêté d'en faire Voilà je Comme je vous dis J'ai plus envie de mettre autant de trucs Dans mes cheveux Donc je ne fais plus de masque Écoutez mes cheveux Ça en porte assez bien Voilà donc là on en est pour le shampoing Et maintenant Donc une fois que je sors de la douche Ce que je viens faire C'est que je ne vais pas mettre mes cheveux Dans une serviette classique Je vais les mettre dans une petite serviette Comme ça vous savez Donc je l'ai trouvé chez Action Ou chez Primark Je sais plus Enfin vous pouvez en trouver partout sur internet Donc voilà Donc c'est une petite serviette en microfibre Que vous venez mettre sur vos cheveux Vous avez un petit bouton là Et un petit attache Donc vous mettez Quand vous sortez de la douche Vous penchez vos cheveux en avant Vous mettez ça dessus On tortille Et ensuite on accroche Comme ça Bon je l'ai fait très vite fait Et du coup c'est super Parce que le microfibre Ça va protéger vos cheveux Et c'est beaucoup plus délicat du coup Qu'une serviette classique Et ce que je fais C'est que je viens bien presser dedans Et je laisse sécher tout seul Un petit peu Pendant une petite demi-heure Et comme ça Quand je la retire Mes cheveux sont déjà bien séchés Et je viens à aucun moment Frotter mes cheveux Tout ça Ça c'est très très mauvais à faire Donc voilà Je vous conseille une petite serviette comme ça Attention il y a plusieurs longueurs Donc moi j'ai pris une assez longue Pour que mes cheveux rentrent dedans Parce qu'avant j'en avais une toute petite Et ça ne tenait pas C'était un peu Chiant Et on va passer à mes soins Que du coup j'utilise en ce moment Donc là j'ai remis Cette crème C'est une crème L'Oréal LCF Dream Long Crème sauveuse de pointe Voilà C'est une que je mets en ce moment Qui est assez bien Je la mets surtout Parce qu'en fait Elle protège les cheveux Jusqu'à 180 degrés Moi c'est la température Avec laquelle je lisse mes cheveux Donc ça me va très bien Voilà c'est surtout pour cet effet là Que je la mets Parce que c'est très important De protéger vos cheveux de la chaleur Si vous avez un spray thermoprotecteur C'est super bien Mais voilà Du coup là ça fait les deux Crème protecteur C'est assez simple Et efficace Voilà c'est assez pratique D'avoir les deux en un Et ce que je viens également mettre C'est mon petit sérum Donc du coup c'est ce que je vous disais C'est le sérum qui va avec le Steam Pod Et donc ça voilà Je viens en mettre dans mes mains Je fais chauffer la matière Je viens l'appliquer sur mes longueurs Et donc ça je l'applique avant de passer mon lisseur Et généralement J'en applique de temps en temps Pour réhydrater un petit peu les pointes Un peu plus desséchées Et du coup voilà C'est en faisant toutes ces petites choses C'est avec tous ces petits produits Que j'ai réussi à retrouver ma longueur Mes cheveux Si vraiment vous devez retenir des choses De cette vidéo Ce serait donc premièrement Éviter le plus possible tout ce qui est Décoloration Coloration pour vos cheveux Éviter la chaleur le plus possible Appliquez de l'huile d'olive sur vos longueurs Vous allez voir ça va vous changer la vie Si vous cherchez un compliment alimentaire Utilisez la levure de bière C'est vraiment le best Et puis ensuite prendre soin de vos cheveux Avec des petites huiles Tout ça Voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai adoré la faire Si vous ne me suivez pas encore Je vous invite à le faire Je vous fais plein de vidéos De toutes catégories De la mode De la nourriture On part On fait des vlogs Voilà Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram Qui est aussi Atcoco.dr Et si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo routine Où je vous montre Mes shampoings Comment je fais Comment j'applique Comment je me lisse les cheveux Tout ça Ça pourrait être super cool à vous faire Et voilà Et en attendant la prochaine vidéo Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz